Christian, l'EVL, vous allez présenter Dylan Dancing dans le quintet de dimanche à Saint-Coup. C'est un nouveau pensionnaire dans votre effectif ? Tout nouveau pensionnaire. Donc c'est un cheval que vous avez acquis à réclamer la dernière fois à Maison Lafitte ? Tout à fait, oui. D'accord. Là, vous l'avez supplémenté pour courir handicap. Qu'en attendez-vous ? Écoutez, j'en attends, je pense et j'espère, mettez-vous à ma place, une bonne performance. Ce cheval m'a montré, c'est un cheval que je suivais depuis un tout petit moment, que j'ai vu gagner précédemment, avant que je ne le réclame monter sous million. Je l'ai donc suivi, ainsi qu'un autre d'ailleurs, puisque j'étais à la recherche d'un réclamer. Celui-ci m'a plu quand il a gagné pour la seconde fois. J'ai eu l'opportunité de le réclamer, ce que j'ai fait. J'en attends une bonne performance. Pourquoi ? Parce que j'essaie de viser un peu, de travailler surtout sur sa forme actuelle. Je pense qu'il devrait être bien et il devrait bien se comporter. Il sera monté par Tony Piconne. D'accord. Donc un 38,5 de valeur, pour vous, il est compétitif, quoi ? Il me semble, oui. Il me semble. C'est un cheval qui a montré beaucoup de vitesse. J'ai précédemment été éliminé dans les 1200 mètres que je voulais courir 8 jours après. J'avais comparé les chronos. On peut voir. Et quand on voit la façon dont il a couru la dernière fois quand je l'ai réclamé, on peut se rendre compte qu'il a été vite. D'accord. Mais comme c'était 1600 mètres, il va aussi bien se plaire sur 1600 mètres ? Il a gagné déjà sur 1600 mètres. Voilà.